Générique Au sommaire de nos éditions de ce dimanche 12 mai Vous vous intéressez tout d'abord aux premiers effets dans la région d'une réforme unique en son genre C'est qu'il s'agit tout simplement de réformer notre bon vieux baccalauréat Il le sera radicalement en 2021 mais le grand changement débute maintenant Avec pour les élèves de seconde de nouveaux choix qui s'imposent Fini les filles à L, E, S ou S Il faut désormais choisir trois spécialités pour la classe de première De quoi susciter forcément pas mal d'inquiétudes chez élèves, parents et professeurs Nous sommes allés la mesurer Gros plan également sur nos plages d'histoire Celle du débarquement en Normandie qui remet de nouveau le théâtre dans trois semaines de sa célébration Nous revenons sur 70 années de commémoration De 1954 avec le président Coty A 2014 avec François Hollande et Barack Obama Anecdotes et photos d'archives à l'appui Autre histoire, celle de l'armada dont vous continuez à tourner les pages du livre d'or De son 30e anniversaire Cap cette fois sur 2013, la 6e édition qui devait être la dernière pour son président fondateur Patrick R. Nous racontons la petite histoire de ce faux départ Qui devrait devenir réalité dans quelques semaines Jure désormais le capitaine à bientôt 74 ans Votre figure de style s'intéresse ce dimanche à un Irlandais Grand défenseur de la normanditude Il s'agit du directeur de Normandie Attractivité, Mickaël Dodds Après la Bretagne, il a choisi de redonner un souffle à la défense de l'image de la Normandie Développant de nouveaux outils de marketing territorial A la fois cash et tout en self-control L'ardent défenseur de l'identité normande revient sur ce parcours atypique Enfin, vous continuez votre série ludique autour de l'Europe et la Normandie Troisième et dernier quiz consacré cette fois aux aides dédiées à la jeunesse Toujours pas si simple Il est une nouvelle fois illustré par les dessins de Gilles A vous de jouer